Etienne Saint-Faurian Kalala Balandaï, TV du Peuple RD Congo. Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Allzerex amoureux et richtig promettent. Ils ontillei d'ouvrir leurs enfants. Boucca et yourjung pairs. Const Barack Obama. Salimizz Rainer, No. Voilà comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez alors bonjour chers compatriotes mba imbo kayong sombo tenabino na wa salimi a nini wote wandugo wapenzi mba imbo kayong sombo tenabino voilà mba imbo kayong sombo tenabino j'allais vous oublier voilà c'est déjà fait mais on peut le refaire une deuxième fois quand on a une introduction identique oui la justice congolaise a subi une perte je dis bien la justice congolaise a subi une grande perte aujourd'hui le chef d'état-major adjoint le chef d'état-major général adjoint Delphine Kayimbi surnommé par les congolais le rwandais voilà il est décédé on l'a retrouvé ce matin dans sa résidence décédé il n'y a pas d'explication jusqu'à présent on a amené son corps à l'hôpital du cinquantenaire alors on attend l'autopsie jusque là les autorités militaires vont plus vers la thèse du suicide voilà c'est une information publiée par interview point cd politico point cd et tous les autres médias il y en a plusieurs plus de cinq donc on peut pas dire que c'est un fake news alors chers compatriotes nous allons seulement vous montrer deux extraits là dessus mais avant de vous montrer les extraits chers compatriotes Taukanisana bandeko delphine Kayimbi bah interpellat'ki na aéroport à bandagi kokendi Afrique du Sud bah yébissié Conseil National de Sécurité pas à la poça naïo ou qu'on qu'un d'afrique du sud et donc bah soupçon bah soupçon et aux pays de colonnes aïe ou voilà y'a en guana donc bah soit qui est maquée naïe ce qui est puis ce qui est pannaïe qui est abîmaté à zala en résidence surveillé les londés le 28 février à linga qui a qu'un débat auditionné bah yokaye voilà posons une question chers compatriotes pourquoi ce décès il momento suspecto je ne traduis pas ça ressemble au français c'est du latin c'est des expressions latines des résidus d'expression latine qu'on utilise en français puisque le français découle du latin alors comment on ne parle plus il est resté à l'écrit quelques expressions ont ont subsisté pourquoi cette mort il momento suspecto ça veut dire que la justice a perdu donc delphine cayimbi est parti avec ses secrets mais alors c'est dans le désintérêt de la justice de l'état de l'état congolais du gouvernement le général delphine cayimbi il se trouvait sous sanction américaine également sous sanction européenne il était sanctionné il était soupçonné d'entretenir des milices dans l'est y compris les présumés adf n'a lui bon on dit présumé adf parce que tantôt c'est des islamistes et tantôt c'est pas des vrais tantôt c'est des congolais bon lui même il est d'origine rwandaise il n'est même pas banyamoulengue parce que il n'est même pas descendant des c'est bagna rwanda qui habite dans les plateaux voilà c'est quelqu'un qui est venu qui est venu avec le m23 ou avec la fdl bon il a eu sa formation dans l'armée l'armée rwandaise comment est ce qu'on appelle cette armée rwandaise fpr peut-être fpr force patriotique rwandaise oui il a eu sa formation là bas il est rwandais donc il était considéré par beaucoup de congolais comme un des infiltrés un de plusieurs centaines d'infiltrés parce que nos propres compatriotes les fardissés qui combattent ensemble avec eux ils reconnaissent qu'il y a beaucoup d'infiltrés entre eux ils les index même et certains se sentant frustrés ils ont fouillis ils ont quitté il y en a deux deux officiers supérieurs qui ont quitté qui ont fouillis qui sont partis rejoindre la milice n'gominos les rebelles n'gominos à mine ou dans les environs voilà chers compatriotes mais ils ne vont pas réussir parce que les vrais descendants des banyamoulengue on les appelle comme ça parce qu'ils habitent ce coin là qui s'appelle comme cela ils disent ils ont lancé un message au président de la république qu'ils veulent la paix et que c'est eux qui vont finir avec la guerre de l'est ceux qui sont venus ils sont venus perdu perturber leur tranquillité alors qui a intérêt à ce que Delphine Caimbi décède ? Est-ce qu'il s'agit d'un suicide ? Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ? Est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle ? nous nous trouvons dans cette configuration que nous appelons « momento suspecto » ou « momento suspectus » parce que nous n'avons pas mis la préposition « in » quand on met « in » ça devient « in momento suspecto » parce que le latin c'est une langue à cas, on appelle ça des cas quand ce mot là est sujet « momentus » quand il devient une préposition devant ça devient « momento » quand il est complément d'objet direct ou accusatif comme on dit c'est compliqué cette langue là, mais il y a une langue aujourd'hui qui est comme ça l'allemand l'allemand a gardé ce système là quand un mot se trouve au subjectif ou vocatif il est différent exemple l'université dit « université » mais quand comment tu dis « je suis à l'université » dit « ich bin in der universität » ça change hein ? l'article change ok entre parenthèses voilà le moment est suspect parce qu'il était interpellé pour être auditionné avait-il des secrets à cacher ? on ne sait pas mais ce qu'on sait cet homme mettait le président de la république sur écoute il devait passer à l'audition ensuite être inculpé et être jugé pourquoi s'est-il extrait de la justice en se suicidant ? une autre question pourquoi a-t-on empêché empêché qu'il soit auditionné si jamais il s'agissait d'un meurtre ? je pense qu'une des facilités de savoir s'il y a un meurtre ou pas c'est qu'il s'agit d'un chef d'état-major adjoint donc il y avait des caméras de surveillance à sa résidence je pense chère compatriote qu'on devrait qu'on devrait fouiner vers là donc revoir ces caméras de de surveillance pour savoir qui s'est introduit là-bas pour aller l'assassiner est-ce qu'il a été empoisonné ? il est mort comment ? est-ce que c'est une mort naturelle ? est-ce que c'est une crise cardiaque ? ça on le saura après l'autopsie voilà alors l'épreuve de la publication de cette information c'est que nous allons lire deux extraits voilà voilà chers compatriotes on y va voilà chers compatriotes voici l'homme ecce homo voilà permettez chers compatriotes je vais répondre à l'appel téléphonique oui chers compatriotes nous reprenons notre extrait je dis bien extrait parce que nous n'allons pas tout lire là c'est interview.cd qui a publié mais il y a également politico.cd qui a publié et nous allons lire les deux extraits pour comparer comme ça on est sûr qu'il ne s'agit pas d'un fake news vous faites news si vous voulez alors nous allons bouger le curseur pour lire la suite ça ne bouge pas si ça bouge et voilà ça ne revince plus voilà c'est ce vendredi 28 février que l'ex-chef d'état-major adjoint en charge du renseignement militaire le général Delphine Kahimi devrait être auditionné par le conseil national de sécurité CNS mais à la dernière minute une information est tombée subitement faisant foi de son décès à Kinshasa jusqu'à présent aucune réaction officielle de l'armée quant à ce et la cause de son présumé décès n'a pas encore été révélée pour rappel le chef d'état-major adjoint en charge du renseignement militaire le général Delphine Kahimi a été suspendu de ses fonctions ce jeudi 27 février 2020 signalons qu'il a été même interdit de voyager à destination de la république sud-africaine où il devait se rendre pour se faire soigner c'est écrit par Roberto Chahé ou Chahé voilà ce n'est pas facile à digérer je suis compatriote parce qu'il s'agit d'une importante perte pour la justice congolaise donc on n'aura plus de révélation parce qu'il devait normalement faire des révélations il est sanctionné par les américains et par l'union européenne il s'est illustré dans les massacres à l'est et dans la manipulation des milices et des ADF il est soupçonné d'être l'un des intermédiaires de Joseph Kabila entre Joseph Kabila et Paul Kagame c'est lui qui est à la base de la richesse du Rwanda de l'enrichissement du Rwanda ok mais ça c'est une autre histoire voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes pour diversifier les sources et les analyses nous allons vous faire lire un autre média sur un autre site Mediacongo.net voilà oui peut-être sur cette point CD peut-être on verra voilà chers compatriotes selon ce média là il paraît que il se serait suicidé c'est-à-dire qu'il se serait tiré une balle dans la tête bon Delfin Kainibi n'avait pas 60 ans peut-être pas seulement 5 ans bon se tirer une balle dans la tête avec tout ce qu'il avait comme la belle vie je me pose aussi des questions là-dessus il y a des rumeurs selon lesquelles Delfin Kainibi aurait aurait promis de coopérer c'est-à-dire de montrer les endroits les différents endroits où les armes sont enterrées l'aurait-on abattu pour qu'il ne vomisse pas la vérité ? c'est des questions que nous devrions nous poser est-ce qu'on lui aurait tiré une balle dans la tête et après on lui aurait mis le revolver entre entre ses mains c'est faisable parce que nous avons déjà vu ça au cinéma plusieurs fois on te tire une balle dans la tête on prend le revolver on le remet dans sa main on efface les traces et puis on part qu'est-ce qui s'est passé ? parce que ceux qui ont intérêt à faire ça c'est ceux qui se trouvaient dans le même camp que Kainibi le camp de de la destruction du pays du PIA, du pays des massacres par défaut Adeph Nalu qui était dirigé par Delfin Kainibi parce qu'il est sous sanctions américaines et sanctions européennes il allait en Ouganda il est traité avec le CNDP avec l'M23 donc il est l'embre de main de de Joseph Kabila il avait le président de la république sur écoute d'après un de ses amis qui parle avec lui régulièrement qui parle à faire ce dernier m'a téléphoné il m'a dit que il y a deux jours que Delfin Kainibi a fermé tous ses téléphones il a coupé le WhatsApp il a coupé le téléphone normal il ne sait pas ce qui se passe il pensait qu'il prépare sa fuite d'après lui bon c'est son ami il dit que tel qu'il connait Delfin Kainibi comme il a tout fermé il était en train de préparer sa fuite est-ce que c'est pendant ce temps qu'on l'aurait abattu ? est-ce qu'on l'a abattu ? il faut que l'hôpital du cinquantenaire nous révèle la vérité par une autopsie voilà chers compatriotes nous passons ainsi à la lecture et après quoi nous clôturons pour aujourd'hui ici c'est une publication de Mediacongo.net la lecture n'est pas très aisée mais nous allons essayer de lire voilà décès du général Delfin Kainibi des zones d'ombre persiste à propos d'une présumée déstabilisation de la RDC Mediacongo.net comme vous pouvez le voir c'est pas évident la bande de lecture est très restreinte lui c'est Delfin Kainibi le chef d'état-major adjoint chargé de 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 renseignements militaires le général Delfin Kainibi chef d'état-major adjoint des forces armées de la RDC en charge de renseignements militaires est décédé ce vendredi 28 février à Kinshasa donc aujourd'hui le corps sans vie du désormais feu le général Kainibi serait gardé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire si officiellement rien n'est confirmé sur les causes de cette mort des sources crédibles renseignent que ce proche de Joseph Kabila se serait logé une balle dans la tête avec la disparition de Kainibi peu d'éléments seront donc mis à la disposition des services de sécurité quant à son implication présumée dans une action programmée de déstabilisation des institutions ainsi que la dissimulation d'armes dont il est accusé d'en être l'auteur renseigne un haut gradé de l'armée congolaise qui a requis l'anonymat Delfin Kainibi décède quelques heures après sa révocation de son poste et à la veille de son audition programmée à l'auditorat militaire pour des faits graves qui lui seraient reprochés notamment la tentative de déstabilisation des institutions de la RDC entendez par là peut-être un coup d'état Delfin Kainibi a été suspendu de ses fonctions après avoir été interpellé le 20 février dernier par la Direction Générale de Migration DGM alors qu'il devait se rendre en Afrique du Sud Plusieurs sources sécuritaires indiquent que le général Delfin Kainibi chef d'état-major adjoint des Farnese en charge du renseignement militaire était accusé d'avoir dissimulé des armes et de tentatives de déstabilisation Le chef d'état-major adjoint des Farnese était également soupçonné d'autres faits infractionnels très graves liés à la sécurité de l'Etat Peu de renseignements sont disponibles au sujet du parcours de cet homme qui est devenu au fil du temps une pièce maîtresse de la détection militaire des actions anti-patrie des MIAP l'agence de renseignements militaires en RDC il fait surface en 2006 dans l'est du pays où il est commandant adjoint de la 8e région militaire en 2008 il passe commandant en seconde de l'armée congolaise dans le Nord Kivu et à la tête du commandement opérationnel des zones de Kiwanja et Ruchuru où il dirige les opérations contre le groupe rebel congrès national pour la défense du peuple CNDP Le général Kainibi disparaît des radars pour y apparaître en 2014 dans de nouvelles fonctions de coordinateur du processus de pré-désarmement des mobilisations et réintégration des ex-combatants mais c'est plus récemment en tant que chef de renseignements militaires que Delphine Kainibi se fait griller par les radars internationaux ceux-ci l'accusent d'être impliqué dans des arrestations arbitraires, des détentions et des mauvais traitements à Kinshasa entre autres dans le contexte de la répression des partis d'opposition voilà il y a également Africa News ils sont nombreux, les médias qui ont publié et ont décidé d'essayer du chef du renseignement militaire suspendu jeudi de ces fonctions voilà chers compatriotes vous ferez la comparaison et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui parce que le corps se trouve à la morgue bon vous avez entendu il se serait logé une balle dans la tête voilà alors chers compatriotes au revoir et 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 à la prochaine Je vous remercie de votre soutien et de votre soutien et de votre soutien. Sous-titrage ST' 501